Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Jean-Paul Sartre, qui est venu nous parler de la littérature et ce que la littérature est. Monsieur Sartre, né le 21 juin 1905, est un écrivain et philosophe français, représentant du courant existentialiste. En 1964, Sartre a reçu le prix Nobel de la littérature, mais il a « refusé », disant qu'il a toujours refusé les honneurs officiels et qu'un écrivain ne doit pas se permettre d'être transformé en une institution. C'est la première fois qu'un lauréat décline cette distinction. Sartre a écrit avec succès dans un certain nombre de modes littéraires et a fait d'importantes contributions à la critique littéraire et la biographie littéraire. Ses œuvres sont richement symboliques et servent de moyens de transport à sa philosophie. La plus connue, lui Clot, contient la ligne « L'enfer, c'est les autres ». Et nous allons voir ce qu'il veut dire et ce qui est vrai et ce qui est faux pour Sartre. Bien qu'il était autrefois étroitement allié avec le Parti communiste, M. Sartre était pour les 15 dernières années un révolutionnaire indépendant qui parlait plus dans les accents du maïruisme que du communisme soviétique. Comme un intellectuel et un personnage public, il a utilisé son prestige à défendre les droits des groupes de s'exprimer en ultra-gauchiste. En 1973, il devient rédacteur en chef titulaire de Libération, un quotidien parisien radical. En outre, il a prêté son nom à des manifestants et des lettres ouvertes en faveur des groupes réprimés en Grèce, au Chili et en Espagne. S'il vous plaît, veuillez accueillir Jean-Paul Sartre. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qui, pour vous, est la différence entre l'art visuel et la prose? La différence est essentiellement une question du demi-diable. Les couleurs utilisées dans une peinture ont de multiples significations. La signification de la surface, l'objet lui-même, comme le ciel jaune, et les sens symboliques, comme l'émotion exprimée, l'angoisse par exemple. Tandis que les mots signifient seulement un sens concret, singulier. Les multiples significations dans une œuvre d'art amènent l'objet exprimé à perdre son nom et, par conséquent, aussi son sens. Ces formes d'art visuel ainsi que la musique doivent mettre l'accent sur la forme plutôt que les sens. En se concentrant sur la forme, l'artiste s'éloigne du sens, se concentrant plutôt sur la valeur esthétique. Oeuvre d'art, alors, ne peut pas être un instrument de changement social, car sa valeur ne réside pas dans la signification, mais est plutôt purement esthétique. Les couleurs sont imprégnées de ses émotions, et comme elles ont glissé dans ses couleurs qui, elles-mêmes, avaient déjà quelque chose comme un sens, les émotions de l'artiste se mélangent et se développent obscurément. Et est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Tantoré Tantoré a choisi l'entaille jaune du ciel au-dessus du Golgotha qui ne dit l'angoisse ni ne la provoque. C'est l'angoisse et le ciel jaune combinés en même temps. Les deux significations autonomes comme leurs propres entités. Ils ne peuvent pas être réunis pour être appelés à un ciel angoissé. Le ciel jaune reste donc non identifiable, sans nom, Parce que chaque personne qui voit la peinture va la connaître et l'interpréter avec sa signification différente. Et dans vos écrits sur « Qu'est-ce que c'est la littérature? » Vous faites la différence entre la poésie et la prose. Vous mettez la poésie dans la même catégorie que la peinture ou la musique, Et par conséquent, la poésie manque aussi de sens. Cependant, des différences entre les arts visuels et la poésie s'opposent. Pouvez-vous, M. Sartre, expliquer ces différences? La vraie différence est que les médias du poète, les mots, Ne perdent pas leur sens comme les couleurs et les sons, Parce que les mots en eux-mêmes signifient une propriété donnée. Les mots comme les choses sont donnés. Le poète, cependant, sacrifie le sens désigné des mots En les traitant comme des objets plutôt que des signes. Comme la peinture, les mots d'un poète sont fusionnés avec l'émotion. Alors, pourquoi est-ce que ce genre de crise fait surface? La crise réside dans le fait que le poète n'utilise pas correctement les mots à leur destination. Les mots du poète n'englobent pas la totalité de leur sens, Car ils ne sont qu'à moitié reconnus. Les mots n'appartiennent pas aux poètes, ils ne le définissent pas. Pourtant, ils parviennent encore à agir comme un reflet de sa vie. Pour le poète, alors les mots sont devenus les choses elles-mêmes. On pourrait penser qu'ils composent une phrase, mais ce n'est que ce qu'elles semblent être. Ils créent un objet. Pensez-vous que les écrivains de la poésie et de la prose partagent des points communs? Oui, ils écrivent tous les deux dans le sens physique du mouvement de la main qui trace des lettres, Mais les similitudes s'arrêtent là. Et, M. Sartre, que voulez-vous dire lorsque vous écrivez les livres morts? Les livres sont des objets inutiles, écrits par l'homme mort, dont les idées sont dépassées. Ces idées ne sont plus que des tâches d'encre sur le papier poussiéreux. Grâce à l'acte de lecture, cependant, la critique ranime ces tâches quand il fait des lettres et des mots de ces tâches. Il lui parle de passions qui ne sont pas. Les sentiments originaux incorporés dans le texte, cependant, n'affectent plus le lecteur parce que les concepts d'écrivains ne sont plus pertinents à cause d'un changement social qui se produit au fil du temps. Les pensées des prosateurs oubliés soient morts totalement ou deviennent banales et, par conséquent, elles n'ont pas d'application pratique. Le lecteur est toujours déplacé, néanmoins, par la représentation de la passion. Bien que l'argument de l'écrivain pour un changement social donné puisse être dépassé, les passions de l'écrivain sont sans âge. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Sartre, et j'espère à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.